Dieu, c'est avec vous aujourd'hui que nous allons parler, je sais que vous êtes docteur de l'église, comme vous pouvez le dire, responsable des services, c'est tout qu'on représente ça? Non, en fait, ce qui est bien dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord de savoir d'où on est venu. Parce qu'une personne va dire qu'il est docteur, médecin, chirurgique. C'est ça aussi la bonne observation, je me disais, même les téléspectateurs vont se dire peut-être que ça, donc quand on dit docteur, c'est par rapport à Ephésiens chapitre 4, le verset 10, vous descendez, en fait Dieu a fait des dons ministériels, et dans ces dons ministériels, il y a cinq grâces ministérielles de la parole que le Seigneur nous a laissées, c'est-à-dire de pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des prophètes et des enseignants, c'est-à-dire des docteurs. Dieu nous a fait la grâce d'avoir cette optique, cette manière de présenter l'enseignement avec une profondeur. Parce qu'un docteur, c'est quelqu'un qui va prendre un enseignement qui est très difficile, mais il va au fait manier et donner cette capacité à tout le monde de bien comprendre. Il y a des écritures dans la Bible ou des explications de la Bible que les personnes ou les gens qui aiment la Bible ne comprennent pas. Alors là, il faut quelqu'un qui a la grâce de l'enseignement pour amener cet enseignement afin que tout le monde comprenne. C'est la grâce que Dieu nous a fait. Exactement. Donc, c'est comme ça que vous êtes docteur. Comment est-ce que ça s'est passé ? Les gens sont en train de voir un jeune, un docteur. Comment est-ce que ça s'est passé pour que vous soyez ? Donc, normalement, les docteurs, on ne devient pas. Parce que nous croyons qu'on ne devient pas un ministre. Non plus par la consécration que beaucoup sont en train de faire, qui est biblique, je peux le dire par rapport au sacerdoce mosaïque, mais qui n'est pas chrétienne. En tout cas, aujourd'hui, tout ce qui est consécration avec l'huile d'olive, avec le toge, ça c'est une fausseté. En fait, un jour on viendra là-bas. En fait, on est ministre des dieux parce qu'on a été appelé par Dieu. D'abord, on est un frère dans le Seigneur parce qu'on est enfant des dieux. On vient de Dieu par éternité et cet enfant doit grandir et devenir un fils. Et après, il y a un autre don que le Seigneur va mettre en nous. Étant distributeur de pain et de blé, Dieu va te donner maintenant le ministère afin de donner et d'enseigner le peuple et les dieux. En fait, moi je suis sorti des ensembles des dieux. Donc, je viens des ensembles des dieux. J'ai commencé dans les ensembles des dieux depuis les années 1978. Donc, quand tu as dit jeûne, j'ai rigole parce que c'est que tout le monde dit si je te dis mon âge, tu vas étonner. Donc, c'est depuis 78 que j'ai commencé dans les ensembles des dieux. J'ai évolué avec le pasteur Charles Nkela Numpata, donc de l'église de Guigoma. Kades, à l'époque c'était Kades, maintenant c'est Kades et je crois. Voilà, à l'époque c'était Kades. Et là j'ai évolué parce que c'est ma mère qui m'a amené là-bas. Et après, en tout cas, on a commencé comme on dit, à l'époque on disait, écode dimanche, écode dimanche, voilà. Bien que ce n'est pas public, ça aussi on va voir ça, écode dimanche. Il y avait écode dimanche et on évoluait jusqu'à ce qu'on a atteint un niveau de compréhension. C'est comme ça que j'ai quitté parce que je ne pouvais pas continuer au niveau de la commune de Kinshasa. Mais non, je devais continuer mes études au niveau du campus, c'est là-bas que j'ai été affecté. Parce que dans les ensembles des dieux, on ne peut pas recevoir une aide d'affection. J'ai été au fait affecté vers l'ensemble, c'est-à-dire le Kades, donc l'ensemble des dieux de la mort. C'est là-bas que j'ai évolué avec mon grand frère Roland Dallot, Christian Lucillao qui n'est plus de ce monde. Il y a beaucoup de frères bien-aimés que nous avons évolué ensemble. En tout cas, les Atoms n'étaient pas encore à ces temps-là, même les Joët, les Tatou, ils n'étaient pas encore là. En tout cas, c'est vraiment ancien. Là, je parle des années 86, tu vois. 86 et on a évolué jusqu'à ce que j'étais vraiment membre effectif de la BORNE. C'était à partir de 95, 96 jusqu'à 98. Et c'est là-bas que j'étais maintenant envoyé en Angola comme étant missionnaire. Donc, j'étais envoyé comme missionnaire, je continuais dans les ensembles des dieux. Et de l'Angola, j'étais envoyé comme missionnaire encore en Europe. C'est comme ça que je suis venu en Europe comme étant missionnaire pour implanter en fait une ensemble des dieux et prendre au nom des nouveaux jérusalem. Vous voyez ? Donc, c'est là-bas que j'ai commencé à évoluer seul, mais dans les ensembles des dieux. Et la grâce d'enseignement, c'est parce que je suis passé par des hommes des dieux qui avaient cette grâce-là. Et la grâce qui était en moi est sortie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prêcher dans la profondeur la parole des dieux. Mais avant d'avoir cet oeil, de bien comprendre la profondeur des choses des dieux, en tout cas, j'ai rencontré de bien-aimés qu'on appelle des églises des saints. Je crois qu'ils sont ici aussi à Kinshasa. Je racontais un bien-aimé, répondant au nom de Adéla Naïe, c'est lui en fait qui m'a amené dans ces ensembles-là. Et de là, j'ai compris que le bien-aimé avait un oeil, tous ces bien-aimés-là, ils avaient un oeil différent des ensembles des dieux. Vous voyez ? L'oeil de bien voir les Écritures et de l'expliquer. Donc, Dieu va t'amener dans ton ministère, là où tu dois passer pour exceller. Et quand vous dites que l'oeil de voir bien, ça crée une différence entre l'évangile que vous aviez comme un séduire et l'évangile ? Oui, ça crée une différence. Pourquoi ? Parce que l'évangile que j'avais avant, c'était théologique. Je n'ai pas dit que la théologie est mauvaise. La théologie t'aide si réellement tu es appelé des dieux. Parce qu'on ne devient pas ministre des dieux parce qu'on a été dans une école théologique. Non. Donc, tous ceux qui font l'église, le cours théologique, pour devenir pasteur, c'est faux. Non. On ne devient pas énorme des dieux parce qu'on a fait des cours théologiques. Mais c'est pas non, ça peut t'aider pour connaître l'histoire de l'église, l'histoire d'Israël. Ça, ça peut t'aider. Mais c'est pas non, dans les ensembles des dieux, la condition pour être ministre des dieux, il faut faire l'école théologique que nous avons faite. Et aussi, il faut être marié. C'est faux. On ne peut pas être ministre parce que tu es marié. C'est juste une discipline que je peux appeler une discipline. C'est vraiment une discipline qui va aussi... Pour aider l'homme des dieux à ne pas tomber dans des fornications. Ça va ? Mais bon, je soutiens cela, mais ce n'est pas biblique. C'est dans ce sens-là que je dis. Donc, du coup, on a évolué dans cette pensée-là de la théologie, jusqu'à ce que j'ai trouvé des bien-aimés qui ont la grâce de voir une autre dimension des Écritures. C'est vrai, j'avais une partie des choses des dieux. Quand j'ai rajouté avec ce que j'ai entendu auprès de ces gens-là, je te dis, aujourd'hui, nous avons une grâce extraordinaire parce qu'on avait déjà les dons de l'enseignement. Et là, le Seigneur a rajouté encore un grand nombre de capacités pour aider le peuple d'écriture. Et qu'est-ce que c'est d'ajout-là par rapport à ce que vous avez dit ? C'est d'ajout-là, par exemple, quand la Bible dit, quand on est droit... Je vais te donner un exemple. Quand on est droit, il est une occasion de chute pour toi. Il faut l'arracher, le jeter. C'est mieux pour toi d'entrer avec un seulement que d'entrer avec deux dans la guerre. Ça va ? Cette écriture-là, tout le monde, dans toutes les églises, on vous dit, l'œil droit, ça peut être ton mari, ça peut être ta famille, ça peut être un ami qui te dérange. Il faut l'enlever comme ça, tu vas entrer dans le ciel. Maintenant, la question, c'est le savoir. On a dit l'œil droit. Il faut nous montrer l'œil, dans la Bible, c'est quoi ? Droit, c'est quoi ? Et l'œil gauche qui reste, c'est quoi ? Et pourquoi seulement l'œil gauche ? Parce que là, tu vas entrer comme un borne, tu vois ? Pourquoi seulement le borne va entrer dans le royaume des cieux ? Il faut nous montrer ça dans la Bible. Oh, tu vas voir que beaucoup vont le prêcher théologiquement. Tu vois le problème ? Oh, nous, nous ne prêchons pas théologiquement. Nous prêchons les Christocentriques. Ça veut dire, toute écriture parle de Christ. Et c'est là-bas que nous présente que l'œil en question, qui était en Israël, parce que Jésus a dit ça aux Juifs. L'œil en question, qui était en Israël, qui est l'œil droit, la force, c'était la loi. La loi que Dieu avait donnée à Israël ne permettait pas à Israël de bien voir. Dieu a dit, Jésus, il faut enlever cet œil-là, préférez prendre l'œil gauche, qui est en fait l'enseignement que je vous donne. Parce que gauche veut dire faiblesse, c'est-à-dire la grâce. Il faut prendre ce œil-là pour que vous puissiez entrer dans le royaume des cieux. Donc, si Israël avait accepté d'être borne avec l'œil gauche, il faut entrer dans les cieux. Mais malheureusement, Israël a refusé. Nous, les nations, nous avons bénéficié aujourd'hui de la grâce des dieux pour entrer dans les cieux. Justement, revenons un peu vraiment dans votre parcours. Comment est-ce que vous avez évolué ? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté ? Parce que le pays aussi a changé de vision, comment on peut les dire, pour aller dans les assemblées. Qu'est-ce que vous avez rencontré comme aujourd'hui ? Des difficultés, j'en ai énormément. D'abord, premièrement, au niveau de l'ensemble des dieux. Parce qu'il faut comprendre que l'ensemble des dieux, c'est une entité qui a des principes. Et ces principes-là, tu ne peux pas les bafouer parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas connu dans les ensembles. Et bien que j'ai évolué avec eux, j'ai eu des insultes. Des insultes du genre, voilà, mais qu'est-ce qu'ils croient avec l'enseignement qu'ils présentent. J'ai eu des attaques de la part des églises dites de réveil. Nous croyons qu'une église ne peut pas être une église de réveil. Les églises de réveil, bon, ils sont restés réveils. Donc, ils ne sont pas réveillés. C'est tout ça, aujourd'hui, ils vont continuer à dormir. Vous voyez, il faut leur mettre... Non, 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 nous ne sommes pas une église de réveil. Nous, on est réveillés parce que l'église qui est réveillée, c'est l'église qui porte la lampe. C'est au fait de Matthieu chapitre 25. Nous sommes déjà réveillés. On n'est pas dans l'assouplissement du sommeil pour qu'on puisse le réveiller tout le temps. Voilà. Nous, on est réveillés déjà, nous avons déjà la lampe et nous avons des réserves d'huile. C'est ça l'église des dieux. Donc, du coup, on a eu des attaques de la part de toutes ces églises de réveil, partout, par rapport à ce que nous présentons. Ces églises de réveil qui prêchent les mensonges, en tout cas, on va arriver là-bas, parce qu'il faut faire la différence entre un bébé et puis un fils, et puis un bébé et puis un nouveau converti. Ces églises-là, malheureusement, ils ont des hommes des dieux qui ont étudié la théologie, mais qui n'ont pas les bons enseignements. Ils ne donnent pas une bonne nourriture. Nous, par la grâce de Dieu, nous venons maintenant donner la bonne nourriture. Par exemple, parmi les nourritures que je peux te donner, la Bible est dit, si la fille, la fille du sacrificateur, c'est prostitue, il faut prendre cette fuite, il faut la brûler vive, devant tout le monde. C'est une écriture de la Bible. Donne cette écriture à un pasteur. Dis, pasteur, prêche-nous par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en dis? Prêche-nous. Parce que la Bible nous prêche Jésus. Nous prêche les Seigneurs. Parce que Jésus a dit, dans le livre, je crois, des gens, que toute écriture parle de moi. Donc, si cette écriture parle de Jésus, explique-nous comment est-ce que ça parle. Ça va? Donc, c'est très important. Et aussi, par rapport aux assemblées, les assemblées, qu'est-ce que ça va apporter de nouveau dans l'Évangile? Ce que nous avons apporté de nouveau, c'est l'identité de l'homme intérieur. En fait, le peuple des dieux qui nous écoute, ils ont compris qu'il vient du ciel. Parce que si tu arrives dans un endroit et que tu étais ignorant de ton identité, et qu'une personne te dit, en fait, la façon que je te vois, tu as telle identité, ton papa s'appelle tel, ta maman, tes frères, c'est comme si tu te retrouves. C'est ça que nous, on apporte. On montre au peuple des dieux que nous sommes venus du ciel. Nous devons rentrer au ciel. Donc, tout enseignement lié à la terre, c'est un enseignement des reptiles. Mais c'est dit partout, sans la pratique pour le ciel? Oui, pour le ciel, il est dit, mais dans la praticabilité, on ne le voit pas. On voit plus le matériel, c'est-à-dire un enseignement des reptiles, c'est-à-dire un enseignement collé au sol. Mais nous, nous prêchons l'enseignement des oiseaux. Qu'est-ce que vous appelez collé au sol? Collé au sol, c'est-à-dire un reptile, il marche toujours. Collé au sol. Non, les enseignements, comment est-ce que vous voulez? Comment est-ce que je peux le mettre? Quand quelqu'un te dit qu'un homme qui est chrétien, pour aller au ciel, tu ne peux pas être pauvre, il faut être riche, c'est faux. C'est déjà faux. C'est-à-dire, tu me montres le matériel du monde. Un homme qui n'a pas la bénédiction, n'est pas béni des dieux, c'est faux. Qu'est-ce que toi, tu appelles bénédiction? La bénédiction, ce n'est pas avoir une maison. Parce que si ça, c'était le cas de Bill Gates, aller être des évangélistes, c'est extraordinaire. Ce n'est pas l'argent qu'ils vont attirer ces gens-là. Tu ne vas pas aller prêcher Bill Gates. Voilà, Dieu m'a dit que tu auras beaucoup d'argent. Attendez, il y a des enseignements qui sont caduques en Europe. Si tu as mené l'enseignement, que vous allez manger du poulet, du prémotant. Mais attendez, on s'en fout de cet enseignement. Tu vas mettre des costumes, mais des costumes en le jette. Tu vas mettre des chaussures, tu auras des voitures. Mais des voitures en le jette dans la décasse. Donc, du coup, cet enseignement-là est caduque. C'est peut-être que vous le présentez ici au Congo, parce que les gens peut-être n'ont pas cette possibilité-là. Mais en Europe... Mais en réalité, tu ne peux pas mentir. La réalité de la Bible reste le même enseignement, que ce soit ici au Congo, que ce soit en Europe. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement pour les Congolais, mais ça doit être aussi pour les Hommes. Or, si ton enseignement est limité, c'est vraiment par rapport au Congo, c'est que ton enseignement est humain. C'est plus l'intelligence humaine qui est en train d'agir. Justement, vous étiez en train de parler des difficultés au-delà des attaques de certains, de certains qui ne marchent pas avec votre vision. Qu'est-ce que ça t'en fait ? En tout cas, la vision n'est pas la mienne. Donc, je crois qu'on le soumise tout le temps. Je n'ai pas eu une vision. Et je ne suis pas les visionnaires d'une église. Je ne peux pas l'être. Non, par rapport à la vision que vous suivez ou que vous soutenez. Ah voilà, la vision que nous soutenons, c'est la vision de nos aînés qu'on appelle les Paul, le Pierre. Parce que l'église a commencé à partir de la croix. J'ai été étonné, un homme des dieux, il a dit, le Nouveau Testament commence par Matthieu. Attendez, homme des dieux, il faut rentrer et voir ta Bible. Le Nouveau Testament ne commence pas dans les livres de Matthieu. Ça, c'est la Bible que tu as. Le Nouveau Testament. Quand on dit Nouveau Testament, ça veut dire que nous avons un nouveau livre de testament, ça veut dire que le testateur est là. Pour que les testateurs soient là, on doit avoir l'alliance, la Nouvelle Alliance. Oh, la Nouvelle Alliance, c'est à la croix. Donc, le Nouveau Testament commence après la croix. Tout ce qui est dans Matthieu, ça c'est la loi. Donc, le pasteur doit revoir leur façon de présenter les choses. Mais nous sommes là pour donner la lumière. En fait, la vie, Matthieu a été placé dans les 666 livres. Placé comme étant, parce que c'est les gens qui ont dit, nous commençons la Nouvelle Alliance par rapport au chiffre zéro. Jésus est né. Mais ce n'est pas parce que Jésus est né qu'on commence la Nouvelle Alliance. Non. Pour qu'il y ait alliance, parce que l'ancienne alliance, c'est par rapport au sang. Alors, la Nouvelle Alliance va commencer quand? C'est par rapport au sang de Jésus. Alors, quand est-ce que le sang de Jésus a été brûlé? C'était à la croix. Donc, nous commençons la Nouvelle Alliance à la croix. Maintenant, la vision qu'ils sont en train de combattre, que nous nous présentons, c'est la vision que le Seigneur nous a donnée. La vision de préparer le peuple à rentrer au ciel, à rentrer dans leur maison. Alors, pour préparer le peuple à rentrer à la maison, il faut que ce peuple-là vienne de là-bas. C'est ça le problème. Je ne peux pas te prêcher le Congo au Pakistan si tu n'as jamais été Congolais. Donc, je dois te présenter que tu es Congolais quand nous sommes au Pakistan. Un jour, tu rentreras au Congo. Donc, l'enseignement que nous devons présenter, c'est dire au peuple des Jeux, écoutez, nous allons rentrer dans notre cité. Justement, nous allons déjà aborder notre sujet parce que vous venez de dire qu'il faut que les joies soient converties. Nous voulons déjà commencer avec le sujet des joies. C'est la différence entre un bébé spirituel et un nouveau converti. D'abord, dans les déconceptes, comment, qu'est-ce que vous entendez par bébé spirituel? Quand on dit bébé spirituel, bibliquement parlant, je suis dans le livre, je crois, des Hébreux, Hébreux chapitre 5, vers la fin. C'est en fait l'auteur du livre qui était en train de s'expliquer. Il voulait faire la différence entre un enfant, un enfant et un fils. Un enfant, c'est celui qui mange la nourriture qui n'est pas solide. Mais un fils, c'est celui qui mange la nourriture solide. Or, il y a Galacte, maintenant, Paul va dire, je crois, Galacte chapitre, je crois, 4, verset 1 ou 5, verset 1. Là-bas, il est dit qu'étant donné que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Pourquoi? Parce qu'il est soumis au directeur, il est soumis aux lois. Jusqu'au jour, il va avoir la maturité pour être maintenant hérité, c'est-à-dire prince. Donc, un enfant, c'est celui qui ne comprend pas ses droits. Il ne comprend pas ce qu'il est. Quand tu dis à une personne qui est dans le Seigneur, que tu es lié, si la personne est liée, parce que c'est la personne païenne, un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Il est lié comment? Parce que quand on t'est dit que les sorciers de ta maison, les sorciers de ta famille t'ont lié, alors que tu as déjà fait 10 ans dans les choses de Dieu, donc tu es un païen, même si tu étais allé à l'église, donc tu n'es encore rien du tout. Donc, il faut que Dieu puisse te mettre au monde. Parce que Dieu nous a créés, il nous a jetés sur la terre pour que nous puissions ressortir comme des sements, vous voyez, parce que nous sommes venus du ciel, nous devons rentrer au ciel. Maintenant, un enfant, un enfant, c'est celui qui ne comprend pas ses droits. C'est un bébé qui ne comprend rien du tout. D'abord, je fais une différence entre un enfant des dieux et un païen. Toutes ceux qui viennent à l'église, ce ne sont pas des enfants des dieux. Le problème ici, on pense qu'aller à l'église, ça te donne directement l'identité d'un chrétien. Non. C'est pour cela, je dis toujours, c'est très difficile de trouver aujourd'hui un président chrétien. Ce n'est pas possible. Si on trouve ce président-là, soyez sûr, je vous rassure, que ce président, soit on va le tuer, soit il va quitter le pouvoir. En quoi est-ce que ce n'est pas possible? Pourquoi? Parce que le monde était sous la puissance du malin. C'est la Bible qui le dit. Jésus avait la conversation avec Satan, je parle dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 5, qu'est-ce que le diable lui a dit? Si tu t'as genou devant moi, je vais te donner le pouvoir de ce monde. Tu vois? Donc, le diable a le pouvoir de ce monde. Maintenant, quand tu viens comme président et que tu es chrétien, les lois que tu vas mettre, tu vas mettre la loi de la Bible, la loi de la crainteté. Oh, la loi de la crainteté avec la terre, avec le fravasson, avec tous ces présidents et les rois qui sont dans le satanisme, ils ne vont pas accepter. Ils vont te combattre. Donc, tu vas sortir de ton pouvoir, ils vont mettre leur homme parce que le diable dirige. Soit, tu es là, mais tu as menti que tu n'es pas en réalité un président. Parce que si tu es réellement un chrétien, nous allons voir les choses fondamentales de la Bible. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est difficile de trouver aujourd'hui un politicien chrétien, un président chrétien. Pourquoi? Parce que les valeurs de la chrétienté, ne seront pas respectées par les gens que tu vas leur donner. selon vous, les politiciens ne sont pas en contact avec le Seigneur? Non, contact, ça, c'est autre chose. Donc, ils ne seront pas chrétiens? Non. Être chrétien, c'est ce que je dis, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Or, supposons qu'on a tué des gens à Bénie. On a dit, on a tué un million de personnes. Ils ont été déchérés. Si on ramène l'information et qu'on le met directement sur le plateau, tout le monde sera informé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut jouer la sagesse. Il ne faut pas montrer à tout le monde que vous allez cacher l'information. C'est tout à fait long. Or, quand tu caches l'information, qu'est-ce que tu remplaces? Tu vas mentir. Voilà. Or, le père du mensonge, en tout cas, ce n'est pas Jésus. Vraiment, ça c'est pour un bébé spirituel. Et qui est un converti? Voilà. Un converti d'abord, c'est quelqu'un qui était sur un chemin, il a pris la conscience et il s'est détourné du chemin qu'il prenait. Et là, il change de position. Il va maintenant vers la position positive. Donc, quand nous parlons de la différence entre un enfant parce que j'aimerais quand même lire une écriture si tu permets. Regarde cette écriture parce que nous croyons qu'un enfant, celui qui reste encore un enfant, ne met pas le ciel. Voilà. Je vais prendre l'écriture ici. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 50. Rémarquez. Genèse, chapitre 50. Je prends ici le deuil de Jacob. La Bible dit Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisard. Il ordonna au médecin à son service d'enbommer son père et le médecin d'enbommer israël. Je saute. Je prends le verset 8. Non, le verset 7. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montaient tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Le verset 8. Toute la maison de Joseph, ce frère, et la maison de son père, on nous les a dans le pays des Gossènes que les enfants et les bœufs et les brèves. C'est-à-dire quoi, cette écriture ? Parce que si tu donnes cette écriture à un pasteur, tu dis, pasteur, prêche, vous savez dire quoi ? Parce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui n'aiment pas qu'on leur pose des questions. Or, l'évangile que Jésus nous a donné, c'est l'évangile des questions-réponses. Un pasteur, quand tu lui poses une question devant tout le monde, il va te chasser. Il dit, voilà des rebelles qui arrivent déjà. Or, nous, dans notre évangile, pose-moi toutes les questions de la Bible. Nous sommes prêts à répondre. Bien que nous ne le savons pas tous, mais Dieu nous a fait la grâce de répondre à presque l'évangile des Christs. L'évangile que nous présentons. Un pasteur, quand tu lui donnes ça, tu dis, pasteur, c'est quoi ça ? Ça veut dire quoi ? Aller enterrer et puis on laisse les enfants. Pourquoi on a laissé les enfants ? Pose ça à un pasteur. Pourquoi Samson avait seulement sept dresses ? Pourquoi pas huit ? Pourquoi pas six ? Pose la question. Vous voyez ? Donc là, le pasteur ne peut pas répondre. Ici, d'abord, aller enterrer Jacob veut dire aller remettre Jacob dans son lieu de repos. C'est ça, non ? Parce que c'est quelqu'un qui se repose, c'est quelqu'un qui est dans son temps de repos par rapport au pauvre Nazar et au riche, l'homme riche. Vous voyez ? Donc là, Jacob a laissé reposer. Mais dans le fait que Joseph, il va prendre ses mains de vieux, ceux qui ont la maturité, pour aller enterrer Jacob, ça montre un mouvement d'aller se reposer. Au grand texte que l'Église, qui est l'éthique de Joseph, vont aller se reposer, c'est pendant l'enlèvement. Donc le mouvement de Joseph qui est en train de sortir, c'est le mouvement d'aller vers le repos. Mais on doit laisser les enfants. Les enfants vont rester. Donc si tu es un enfant en Christ, toi qui es un enfant, tu vas rester par rapport à Mathieu, chapitre 25. Il y avait deux sortes de vierges. On a des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles vont rater l'enlèvement. Cet enseignement explique au fait que l'Église d'aujourd'hui, il y a deux qualités. Nous avons de matures, ceux qui sont dans la maturité, et nous avons ceux qui n'ont pas la maturité en Christ et Jésus. Mais ils sont choisis des dieux depuis la prédestination. Je ne parle pas des païens qui viennent à l'Église avec des mini-jus, ils s'assoient devant les pasteurs et les pasteurs reçoivent l'option. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de choristes qui ont mis des cheveux jaunes, rouges, avec de rouges à lèvres, comme des sirènes. Ce n'est pas ça que moi, je suis en train de parler. Je parle des enfants des dieux qui écoutent la parole des dieux, mais qui ne les comprennent pas trop bien. et qu'ils ont été prédestinés par Dieu. Un jour viendra où ils vont atteindre la maturité. C'est comme dans un champ de maïs. Il y a une partie de maïs qui va d'abord arriver à la maturité. Selon le principe du champ, il faut d'abord enlever cela. Ça s'appelle prémices. On enlève les prémices, on l'emmène quelque part, et le reste du champ, on viendra récolter ou moissonner après. Vous voyez ? C'est comme ça que Dieu va faire avec l'enlèvement. Lors de l'enlèvement, ceux qui vont aller au ciel, c'est seulement le fils, pas les enfants. Les fils, si tu atteins la maturité dans les choses des dieux, alors tu vas aller en l'enlèvement. Ceux-là, beaucoup vont rater l'enlèvement parce qu'ils sont encore enfants. Mais ils vont passer dans la grande tribulation et ils vont souffrir avec les diens. Pas dans l'enfer. Vous avez dit quelque part que dans les enseignements, certains disent que pour le bébé spirituel, ils disent que vous êtes liés, vous soutenez que ce ne va bien que quelqu'un ne va rester lié pendant longtemps. Mais c'est qu'il nous arrive comme difficulté dans la vie. Vous ne trouvez pas que les gens sont liés ? Si tu as des difficultés dans la vie, il faut d'abord te dire est-ce que ce sont des difficultés dans vos spirituels ? Parce qu'il faut comprendre un homme comme Élisée. Je ne sais pas si tu le connais dans la Bible. Élisée, c'était lui qui a succédé au fête à Élie. Cet homme-là est mort de la maladie. C'est un homme de Dieu puissant. Je dis des puissants qui a frappé aussi l'eau. L'eau se sépare. Mais il est mort par la maladie. Or, aujourd'hui, si tu attrapes une maladie, on dit, on va chasser les démons de la maladie. Parce que nous, nous croireons dans notre évangile. Si Dieu me donne une maladie qui va m'amener à la mort, je suis très content. Si aujourd'hui, je roule dans une voiture et qu'il y a un accident, je sais que je suis un enfant de Dieu, je vais dire gloire à Dieu parce que je suis parti. Parce que pour nous, dans notre évangile, un amour est un gain. Donc, un enfant de Dieu qui est lié, ce n'est pas un enfant de Dieu, parce que nous ne sommes pas au merci du diable. Lié veut dire, on m'a mis de chêne. Je suis lié au diable. Non. Un enfant de Dieu ne peut pas être lié au diable. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par le diable et le démon. Non. Il peut être oppressé. Il y a une différence entre être possédé et être oppressé. C'est ça la différence. Et maintenant, un bébé spirituel, c'est celui qui n'agit pas seul. Il agit par exemple, par des gens qui le soutiennent. Un converti, c'est celui qui vient de quelque part et il vient en paix. Maintenant, ces bébés spirituels-là, qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils deviennent ici un nouveau converti? Merci beaucoup. Pour qu'ils deviennent maintenant un nouveau converti, je vais te donner l'exemple de la Bible. Parce que les bébés ici, ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient deux ans dans les choses de Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Tu peux être 50 ans dans l'église, mais tu es encore bébé. Toujours bébé. Toujours bébé. Et tu peux être le pasteur, prophète, tu donnes de fausses prophéties, nous, 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 voilà. Maintenant, une personne comme Pierre. Pierre était trois ans avec le Seigneur. Trois ans avec le Seigneur. La Bible nous dit, pendant ces trois ans-là, Pierre n'était pas un converti. Donc, il était un enfant des dieux, mais il n'était pas converti. Jésus lui a dit, Pierre, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Père, mais bré. Il a dit ça trois fois. Après, il lui a dit que Satan t'a réclamé, mais je prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras converti, tu vois, Jésus lui dit, alors qu'il a fait trois ans avec le Seigneur, quand tu seras converti à Ferlis, mes frères, et quand est-ce que Pierre était converti? Parce qu'il a passé trois ans avec le Seigneur. Donc, il a écouté la parole de Jésus. Jésus lui-même, je ne parle pas d'un pasteur, Jésus lui-même, pendant trois ans, mais Pierre n'était pas converti. Il est devenu converti le jour où il a reçu le Saint-Esprit pour comprendre l'explication de tout ce que Jésus lui donne. Donc, si tu as l'explication, tu devais mature, alors tu es converti. Et un nouveau converti reste converti pour de bon, il peut aussi être tenté et révolué. Tout nouveau converti va entrer au ciel, mais tout bébé ne va pas entrer. C'est ça, la différence. Et un bébé, peut devenir un nouveau converti. Ça, c'est sûr, je suis sûr. Donc, ça, je l'ai confirmé tout à l'heure. Il faut faire la différence entre la vierge sage et la vierge folle. Elles sont toutes vierges, mais quand on dit sage, c'est parce qu'elle va entrer dans l'enlèvement. Quand on dit folle, elle ne va pas entrer dans l'enlèvement, mais plutôt, elle va bénéficier du millenium. Donc, du moins, il va vivre l'éternité avec le Seigneur. Mais sur terre, c'est ça la différence. Donc, quand on dit réconverti, c'est celui qui a changé le tour. Mais pourquoi on l'appelle nouveau converti ? Parce que la Bible, le terme nouveau converti, c'est par rapport aux tâches. Un nouveau converti ne peut pas diriger une église. C'est par rapport à ça. Tu es converti, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu peux diriger une église ? Non. Est-ce qu'on peut te donner des tâches ? Non. Parce que tu peux tomber dans l'engueil, c'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu es un nouveau converti, tu viens à peine, tu aimes le Seigneur, tu es zélé, on ne va pas te donner des tâches. D'abord, tu dois avoir la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit le maquiller en toi pour que tu sois vraiment converti, affermi, comme il faut. Aller à l'église, c'est aussi, il dit que le terme ne gêne pas trop. Oui, aller à l'église, comme tu as dit, les termes ne gênent pas trop. Aller à l'église dans les ensembles parce que nous ne pouvons pas aller à l'église parce que nous sommes déjà église. Donc, nous pouvons aller nous rassembler, nous qui sommes église. Ça va ? Donc, c'est un église local, ça je comprends. Donc, c'est dans l'église que le ministre donne l'enseignement. C'est là-bas que tu vas croître. Donc, une personne qui s'est dit, je suis seul, je n'aime pas aller à l'église et tu deviens ministre, on s'est dit, il n'y a pas de ministre autodidacte parce que nous avons vu de ministre autodidacte. Quelqu'un qui est seul, il prend ici, il prend là-bas, il prend des fichiers, il prend des choses là-bas et puis il s'est dit, je deviens ministre, je deviens enseignant, je deviens prophète, je deviens pasteur, ce n'est pas juste. Normalement, tu dois t'asseoir quelque part et écouter les sons que Dieu est en train de donner par les ministres. C'est comme ça que tu vas te découvrir dans ton nom. Donc, nous croyons que tout homme, toute personne, pour grandir, pour devenir converti, comprendre sa position en Christ et Jésus, tu dois aller dans l'enseignement. Ce qu'on entend là, ce ne sont pas les enseignements comme vous l'avez dit pour devenir chrétien encore, docteur, ça ne nécessite pas qu'on fasse la théologie. Non. Mais quand il faut attendre, quand il faut écouter, ce ne sont pas des enseignements qu'il n'y a pas ? Les enseignements, il y a deux sortes. C'est long, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est long et breu. Nous avons les enseignements qu'on appelle le lait. Le lait, c'est pour les enfants. Le lait, on m'amène. Donc, c'est pour les enfants. Or, le lait, c'est, à l'intérieur, il y a tout, c'est vrai, mais on a essayé de le mettre sous forme de liquide pour aider les enfants. C'est ça, il y a un enseignement comme on dit, un peu émotionnel. Ça dit, viens Jésus, tu auras le mariage, viens Jésus, tu auras ça. Ça, c'est vraiment tout le monde qui vient parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Tu vois la différence ? Quand on dit peu d'élus, les élus, c'est ça le fils, c'est ça ceux qui vont monter. Maintenant, les restes, c'est qui ? C'est les enfants. On t'appelle parce que tu veux le mariage, tu souffres, tu es lié, viens. Mais quand tu viens, tu dois grandir, aller au ciel. Ce sont des enseignements mais de l'aide. Il faut qu'il y ait une église et aussi des enseignements dits enseignements d'huile, c'est-à-dire la nourriture solide. Maintenant, vous êtes responsable de les assemblées et de les élus. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous êtes ici pour fidèles ? En tout cas, nos fidèles, en fait, on respecte les Écritures parce que Dieu nous a tout donné dans l'enseignement. C'est que je déplore ici par rapport à d'autres ensemblées, ils font un même culte, en fait. Le même culte, pour tout le monde. Ça, nous disons qu'ils n'ont pas bien vu les Écritures. Quel culte ? Vous arrivez, ils disent, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur, nous allons louer Dieu parce que Dieu nous a gardés. Après cela, ils disent, ok, bien aimé, on va demander pardon à notre Seigneur Jésus parce que peut-être tu as fait le péché, viens demander pardon. Vous comprenez que le péché, c'est en fait un panier qu'on garde depuis lundi jusqu'à samedi et le dimanche, on vient en fait et laver le panier. Tu vois ? C'est déjà un problème. Après, le panier on dit, nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus. Là, c'est déjà un problème parce que le sang de Jésus, normalement, tout enfant de Dieu est censé avoir le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est l'arme de Jésus, nous devons l'avoir. Mais quand vous l'invoquez, on comprend que et les pasteurs, et les modérateurs, et les chants, vous êtes tous des païens. Vous voulez maintenant recevoir le sang, la vie de Jésus. Donc, ce n'est pas correct. Après le sang de Jésus, ils vont invoquer le Saint-Esprit. Donc, toutes ces églises se passent comme ça. Ils vont invoquer le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, la Bible dit, c'est lui qui va nous guider. Tout enfant de Dieu, nous serons guidés par le Saint-Esprit, par rapport à Romain. Donc, quand vous invoquez le Saint-Esprit, c'est parce qu'il n'est pas là. Maintenant, si vous n'êtes pas guidés par le Saint-Esprit, et puis plus grave encore, vous invoquez le Saint-Esprit le dimanche, le 18, et puis l'autre dimanche, vous allez encore l'invoquer. Mais il était parti où pendant la semaine ? Il a voyagé au fait. Comment ? À la place, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il est toujours là. On lui dit de se manifester. C'est comme si tu étais tout près de moi, tout le temps tu es là, mais la seule chose que je peux dire, est-ce que maman, tu ne peux pas prendre telle chose ? Ça, c'est la manifestation. Nous demandons au Saint-Esprit de se manifester. Il ne faut pas l'invoquer, c'est comme s'il était quelque part. Il voyage trop. C'est un Saint-Esprit homme d'affaires, quoi, tu vois ? Donc, la problématique se situe par... Le culte. Non, les cultes. La façon de présenter un culte, c'est un faux culte en fait. Le culte présenté, il y a tellement de faux enseignements à l'intérieur et le peuple se perd. C'est ça le gros problème. Parce que quand ils disent, par exemple, nous allons lier Satan, qu'est-ce que toi tu as le pouvoir de lier Satan ? Jésus lui-même n'a pas pu lier parce qu'il dit, ok, mon temps n'est pas encore là. Il n'a pas lié Satan dont nous comprenons que nous ne pouvons pas lier Satan maintenant parce qu'il y aura un temps où on va le lier. Tu prends les démons, tu envoies le feu sur les démons. Tu envoies le feu. Il y a d'autres personnes qui ont mis des piments, soi-disant, dans leur maison ou jettent l'huile, l'huile qu'on vend dans des magasins parce que ici, nous avons maintenant le supermarché, il y a l'huile d'olive là-bas. Maintenant, ils vont dire, ah non, nous allons prier pour cette huile, ça va devenir l'huile d'oxygène. Mais attendez, au lieu de prier, c'est moi pour l'huile d'olive. Moi, je vais te prendre l'huile d'épanne ou bien l'huile d'épanne des frères de voiture. Puis, comme ça, ça change. Vous voyez, donc ce sont des enseignements qui sont à côté, ils ont fabriqué. Vous voyez, c'est ça que nous sommes en train de martyrer pour dire, ça c'est un bon enseignement. Donc du coup, c'est au niveau du culte. Pourquoi ? Parce que ces hommes des dieux là, au lieu d'être des matures, au lieu d'être de convertis, au lieu d'être de fils, eux aussi, ils sont des bébés. Quand un bébé enseigne un bébé, c'est une catastrophe. Ces hommes des dieux là qui vont qualifier de la paix spirituelle ont apparemment beaucoup de fidèles. Il y a des gens qui viennent chaque jour, il y a chaque, au moins chaque dimanche, je vais donner comme exemple le jour, il y a toujours de nouveaux venus. Est-ce que tous ces gens là sont perdus ? Jésus, quand il est parti, lui qui est Dieu, nous croyons qu'il est Christ. Quand nous disons Christ, c'est-à-dire qu'il a commencé depuis Adam, jusqu'au jour où il est entré dans un corps pour maintenant prêcher le monde. C'est Jésus-là, le jour qu'il est parti, tu connais le nombre de son église, les gens qui étaient dans son église ? Dieu grand sur la terre, Emmanuel, le jour qu'il est parti, il a laissé seulement 120 personnes. La Bible, elle est dit, son église a commencé avec 120 personnes. Et c'est-à-dire qu'après, quand Pierre a prêché, il y a eu 3 000. Après les 3 000, la Bible a dit, Dieu rajoutait dans l'ensemble, chaque jour, les fidèles qui étaient, les hommes qui étaient sauvés. Ils sont arrivés jusqu'à 5 000. Qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a envoyé la persécution. Ils se sont séparés. Dieu a coupé le corps qui était rassemblé pour qu'il devienne un morceau. Pourquoi ? Parce que c'est le plan des dieux. Maintenant, il y a une église que nous avons connue en 1984 qui est toujours nombreux. Il y a beaucoup de gens. On se dit, quel est l'enseignement présenté ? Parce que si tu présentes la vraie doctrine, les gens vont fouiller. Parce que les diables n'aiment pas la vraie doctrine. C'est seulement les enfants des dieux qui vont rester. Donc, on se demande, qu'est-ce que tu prêches ? Tu vas voir qu'est-ce qu'eux ils présentent. Viens à Jésus, tu auras le mariage. Mais ça, tout le monde va venir. Même si moi, je n'étais pas marié, on me dit, dans cette église-là, vous avez trouvé le mariage. Mais je vais venir, dans cette église ici, tu vas trouver le travail. Je vais venir, le gros problème dans ces églises-là, ils disent, Yesu azaliya wa Yesu. Les gens disent, ok, toi, la Dieu, Jésus est ici. Mais quand ils vont arriver, il y a une autre chanson qui dit, taro yesu akoya. Mais on se dit, attendez, Jésus azaliya wa au akoya. On ne comprend pas. Vous voyez donc, il y a un souci. Donc, il y a un enseignement où Jésus est là, mais il y a encore un autre problème où il n'est pas là. Donc, on se dit, ah non, ils ont un problème de l'enseignement. L'évangile des assemblées, qu'est-ce que l'évangile des assemblées qu'on parle dans l'évangile de Dieu ? L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile des Christ. Donc, un évangile Christo-centré. Quand je vois les Écritures, j'explique les Écritures par rapport à la personne de Jésus. Tu ne peux pas présenter l'enseignement par rapport au pasteur. Nous ne prêchons pas par rapport à Maman Pasteur. Non. Nous prêchons les Écritures pour ressortir Christ et son Église. Vous voyez ? Donc, l'enseignement doit être Christo-centrique. Tout ce que tu prends là, je vais prendre un exemple. La Bible dit que Samson, parce que ça, c'est la dimension, Samson, comme il était là, le jour où, au fait, il était prêt pour qu'il puisse, n'est-ce pas, mourir, qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible dit qu'il a menti trois fois. Vous voyez ? Il a menti à sa femme trois fois. Après, à la quatrième fois, il a accepté qu'on lui coupe les cheveux. Remarquez. L'Écriture dit qu'on a pris la tête de Samson. On l'a mis entre les pieds de Delina. Entre les deux genoux, on l'a mis. Il faut expliquer ça. Ça, c'est l'enseignement. Pourquoi seulement entre les deux pieds, on met la tête de Samson et on vient couper les sept tresses ? Et ça, nous savons l'expliquer. Et des choses comme ça, les passés vont sauter. Il dit, je ne vois rien ici. Qu'est-ce que je veux dire ? Oh, nous, là-bas, nous voyons quelque chose. Parce que nous comprenons que les trois fois que Samson n'a pas dit la vérité, c'était l'étant de la loi. Parce que Jésus, par rapport à Luc, chapitre 24 et 44, Luc 24 et 44, Jésus a dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, les trois. Dieu a parlé trois fois, mais Israël n'avait pas compris. C'est ça, Samson qui est en train de mentir, trois fois. Et on vient mettre sa tête entre les deux genoux des liens. Ça, c'est la croix. Parce que la tête, c'est Jésus. Maintenant, les deux genoux, c'est les deux voleurs. Tu vois ? Les deux voleurs à la croix. On doit mettre le Seigneur au milieu. Couper les cheveux. La Bible dit que les cheveux, c'est la gloire. Donc, il faut que la gloire de Samson soit quittée sous sa tête. C'est pour cela Jésus à la croix. Au milieu de deux voleurs, il a dit, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Parce que la gloire est partie. C'est comme ça que nous nous présentons à l'enseignement. Vous voyez ? Par le voir Christ dans les Écritures. Justement, docteur Roger Boulély, responsable des assemblées des élus. Vous étiez notre candidat du jour dans les cartes de notre commission à la Porte du Salut. Nous attendons vers la fin. Mais nous allons reprendre notre réplique « N'est touché par le moi ». « N'est touché par le moi ». C'est une réplique que dans notre édition la Porte du Salut. Ici, nous donnons la parole à la personne qui a accompagné notre invité va soit poser une question soit d'or. S'il n'a pas de question à poser, un conseil à vous prodiguer parce qu'avec le responsable dans les églises, ça arrive que tout ce qui marche avec vous n'en peut être pas la grâce de vous parler ou encore de vous prodiguer quelques conseils. Mais à travers notre émission, vous avez peut-être la chance de parler directement à votre responsable. nous allons prendre la personne qui vous a accompagné. C'est le frère Fortune, je sais que le micro est déjà ouvert, j'espère. Il va vous donner soit une question, si vous avez une question à donner, à poser ou encore un conseil à prodiguer au docteur Roger, vous avez la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup, madame Chiffy, pour l'opportunité. Je m'apprends de pouvoir participer, intervenir dans cette émission à côté du docteur. Seulement, avec beaucoup d'attention, je voudrais demander au docteur de pouvoir rectifier. Je crois que c'était par erreur. vous savez qu'à vous parler rapidement, vous pouvez avoir une idée en tête, mais la bouche parle d'une autre chose. C'était par rapport à la question que madame Chiffy vous avait posée sur les nouveaux testaments, si ça commence par matière. Et par précipitation, je pense, à moins que les docteurs ne parlent pas le contraire, vous l'avez répondu que la Bible de A6A dans les 666 livres. Quand est-ce que ça? 66. C'était les 666. Oh oui. Donc, si les docteurs ont été corrigés parce que ça risque de mettre un peu de confusion aux idées qui nous suivent de par-t-elle. Mais de toute façon, chez Rénéral, vous vivez des fois avec quelqu'un qui vient de l'Europe, mais vous connaissez déjà. Par rapport à son ministère, vous n'avez pas une approche ou encore une question que vous pouvez poser en train de laisser. OK. Vraiment, juste un petit conseil. C'est que ce n'est pas facile par rapport à ce qui se dit de partout. C'est plutôt quand on est parfait de défendre cet évangile. qui met Christ au centre le seul ou un petit conseil que je peux produire au docteur, c'est d'avoir un grand cœur. Parce qu'avec la charge qu'il a sur le plan international pour gérer par la classe de vie toutes ces ensembles, il y aura des fidèles de tout genre. donc il faut vraiment avoir ce grand cœur-là maternel et supporter de faire correctement l'oeuvre d'un berger pour recader. Il ne faut pas seulement utiliser les bâtons, mais la roulette aussi pour récupérer. Et je crois que de cette manière, à la fin de votre course, le Saint-Esprit témoignera en vous et vous êtes bon et fidèle de votre serviteur. Donc, vous avez suivi le faire fortune. Moi, je pense que ça doit aussi constituer une question. Donc, il ne faut pas seulement avoir des bâtons pour faire ce que vous avez suivi. Qu'est-ce que vous dites ? Parce que votre révention, apparemment, c'est un problème d'attaque. C'est comme si vous attaquez les autres. Ce n'est pas ce qu'il considère comme bâtons ? Je crois qu'il a utilisé deux. Donc, il y a les bâtons et la roulette. Donc, la roulette aide à aider au fait le bréby qui sont en train de se perdre, de le prendre et de le récupérer. Peut-être, ils pouvaient aller directement entrer dans un trou et puis tu peux le récupérer. Ça, c'est vraiment le travail qu'on fait dans la maison. Mais il faut comprendre que quand tu es en train de marcher avec les enfants, il y a des enfants qu'on appelle des têtus. Or, des enfants têtus, c'est-à-dire, tu lui dis, il ne faut pas mettre des pantalons serrés. Tu vois ? Là, tu lui dis, voilà, des pantalons serrés. Il ne faut pas être sexy. Quand tu es en train d'évrer avec le Seigneur, si cet enfant ne comprend pas, tu dors au Seigneur. C'est-à-dire, non, là, le bar fouet, je peux utiliser le mot fouet parce que le bâton, nous l'utilisons des ronds. En fait, l'Écriture nous dit, il ne faut pas omettre le fouet sur ton enfant, sinon, il va se perdre. Tu vois ? Donc, le fouet ici, c'est vraiment condamner le mal par rapport à ton enfant et avec la poulette, tu lui dis, si tu fais ça et que tu rentres sur ce chemin, regarde le bienfait du Seigneur. Mais chez les païens, ceux qui sont là pour nous combattre, je ne viendrai pas avec la poulette parce que je ne sais pas te récupérer. Tu es déjà païen et nature. Donc, du coup, je viendrai pour dire, si vous continuez dans cette ville-là, vous allez en enfer. Vous voyez ? C'est ça l'enseignement qu'on présente là-bas. Mais à la maison, nous avons une autre manière comme il a bien présenté la poulette. Donc, il y a le fouet et la poulette. Ça aide au fait que l'enfant a bien grandi et a bien été discipliné. Parce que nous, en Europe, le problème que les blancs, ils ont avec leurs enfants, c'est au fait qu'ils ont seulement la poulette. Ils n'ont pas de fouet. C'est interdit d'avoir un fouet contre ton enfant. Sinon, la police viendra. Et je me réteille, il y a beaucoup de blancs qui sont devenus des impolis vis-à-vis de leurs parents en cause de ça. Mais nous, nous, quand on est l'éducation que le Seigneur nous a donnée, il faut avoir quelque part un coup de fouet avec la houlette. Ça aide toujours les enfants. Vraiment, c'était un plaisir. Docteur, je vous l'ai dit, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est donc déjà la fin de cette émission. Mais en haut de la fin, ça va conduire une petite question qui va réclamer à consulter votre nom de la fin. Est-ce que c'est temps de dire que l'évangile que vous soutenez, c'est un évangile de débat ? Non. Je ne crois pas parce que ce que nous présentons, c'est ce que le Seigneur a présenté, les disciples ont présenté. C'est-à-dire, quand tu viens avec une pensée humaine par rapport à ce que nous connaissons, je vais toucher un élément rapidement parce que nous allons terminer par là. Quand tu nous dis, par exemple, il faut donner la digne, c'est tout le monde, tout le monde le fait, donc tout le monde le fait, il donne les dignes. Ok, nous allons prendre la Bible. Nous disons, ce que tu dis, montre-nous qu'aujourd'hui, l'Église peut donner la digne. Malheureusement, il n'y a pas. C'est-à-dire, nous échangeons dans les partages pour trouver une bonne réponse et donner au peuple la digne. Le débat, peut-être, ce sont les hommes qui peuvent donner cette connotation, mais le but, ce n'est pas le débat. Le but, au fait, c'est d'échanger pour trouver la vérité et donner au peuple. Sinon, chacun de nous, comme j'ai entendu une personne qui a dit, ça c'est ta vision, ce n'est pas notre vision. Mais attendez, nous ne pouvons pas avoir plusieurs visions, c'est pour ça qu'on a plusieurs églises. On a un saint Dieu. Voilà, on a un saint Dieu, mais la vision, ça vient des dieux. Donc normalement, si tu tiens la Bible, moi aussi je tiens la Bible, on doit avoir la même vision. Mais pourquoi est-ce que, plus grave, excusez-moi, excusez-moi de dire ça parce que c'est là-bas que je vais terminer. Maman Nicole, c'est Maman Nicole, Maman Fifi, tu as une église chez toi, une grande église de 7000 personnes, un fidèle qui est chez vous, qui prie et qui t'aime. Il dit, moi je prie les dieux de Maman Fifi parce que c'est un dieu puissant, il m'a guéri. La même personne vient dans mon église. Je viens dans l'église de Dr Roger, je suis en train d'élever les dieux de Maman Fifi. Tous ceux qui sont là, ils ne vont pas aimer. Maintenant, c'est quel dieu que toi tu prie que nous ne voulons pas? Tu comprends que ce n'est pas le même dieu. Vous priez les dieux de Maman Fifi, un, il prie les dieux de Gouléry. Mais pourquoi les mêmes dieux de Gouléry ne sont pas les dieux de Maman Fifi? C'est parce que ce n'est pas le vrai dieu. Donc, tu ne peux pas citer les noms d'un tel des dieux dans l'issue d'une autre église. Même les passagers vont dire qui t'is aïe, qui t'is aïe, qui t'is aïe. Donc, ce n'est pas les mêmes dieux. Donc, du coup, quand tu dis je prie dans l'église des pasteurs tels, les dieux des pasteurs tels a fait ça, tu es en train de faire l'abomination. Vous voyez? Donc, du coup, l'évangile est simple. Si nous voulons échanger, échangeons par rapport à la parole, par rapport à l'écriture. Là où la Bible dit Amen, nous disons Amen. Là où la Bible nous dit ne touche pas, nous ne touchons pas. Donc, c'est par rapport à ça que je peux terminer et dire que Dieu vous bénisse tous ceux qui ont écouté cette enseignement. Merci beaucoup, c'était un plaisir de recevoir. Merci à vous. Merci à vous.